salut tout le monde bienvenue dans cette vidéo nous allons faire des exercices de soutien unité de sixième année alors fait la vidéo concernant la grammaire la conjugaison l'orthographe et lexique je commence par la grammaire remplace les mots en gras par un pronom personnel COD ou bien COI la phrase a je mange les fruits ici le mot en gras et les fruits les fruits ici c'est un COD complément d'objet direct alors j'ai dit je les mange je regarde le chat le chat c'est un complément d'objet direct c'est côté alors je le regarde la maîtresse demande aux élèves de se taire aux élèves c'est un COI regardez ici aux élèves c'est une ce sont des personnes au pluriel donc j'utilise le pronom COI leur la maîtresse leur demande de se taire je donne une lettre au facteur une lettre c'est un COD ici regardez une lettre on a un article défini il est quand il est un article défini un ou bien une ou bien des on utilise le pronom COD en je en donne au facteur on a deux voyelles alors je supprime le premier et je mets apostrophe j'en donne au facteur prends du café si tu veux du café le pronom le pronom complément COD ou bien le pronom complément d'objet direct en alors prends en si tu veux elle téléphone à son fils à son fils à son fils d'un COI alors c'est à son fils une personne au singulier on utilise le pronom COI lui elle lui téléphone toujours le pronom COD ou bien COI se trouve avant le verbe avant le verbe regardez prononcez COD le verbe prononcez COD le verbe etc deuxième exercice transforme les phrases ci-dessous en phrases interrogatives la phrase interrogative elle sert à poser une question elle se termine par un point d'interrogation ils aiment le chocolat au lait c'est une phrase déclarative alors on peut formuler une phrase interrogative en utilisant soit l'intonation ou bien la locution de est-ce que ou bien l'inversion du sujet donc on peut faire un point d'interrogation du sujet elle se termine par un point d'interrogation soit l'intonation elle se termine par un point d'interrogation ou bien la locution de est-ce que on peut terminer par un point d'interrogation est-ce que par exemple ici on dit est-ce que ou bien est-ce est-ce que on a dit l'apostrophe l'apostrophe est-ce qu'ils aiment le chocolat au lait à la fin point d'interrogation ici on a formulé la phrase interrogative par l'allocution de est-ce que ou bien par l'inversion du sujet regardez ici le sujet c'est il le verset aime donc on fait l'inversion du sujet aime-t-il le chocolat au lait bien sûr n'oubliez pas le point d'interrogation ou bien troisième cas là l'intonation je laisse la phrase il aime le chocolat au lait et je fais ou bien je mets le point d'interrogation tu y as froid donc la même chose est-ce que est-ce que tu y as froid point d'interrogation ou bien l'inversion du sujet as-tu froid ou bien l'intonation tu y as froid vous trouvez la phrase qui fait meilleur on dit la point d'interrogation regardez ici est-ce que l'inversion du sujet est-ce que l'intonation maintenant on passe à la conjugaison conjugue les verbes mais entre parenthèses au passé composé maintenant le passé composé je le verbe avoir donc j'ai eu soif et je le verbe prendre et j'ai pris du café tu le verbe vouloir tu y as voulu me voir tu y es ici le verbe arriver se conjugue avec l'auxiliaire être tu y es arrivé entre parenthèses parce que ici le participe passé s'accorde avec l'auxiliaire être il a pris son parapluie et il a et il est sorti donc là il est sorti il est allé en vacances l'été dernier vous avez étudié l'accent à la face d'un verbe du premier groupe bien et vous avez réussi ici deuxième exercice conjugue les verbes suivants au futur simple donc on a le futur simple vendredi soir vous venir donc vous viendrez à la maison et nous manger mangerons des légumes du jardin demain nous le verbe se lever c'est le verbe pronominal il contient un pronom réfléchi se donc nous nous se leverons le vœu rentrons et nous aussi nous se nous nous promenerons dans la forêt ce soir nous regarderons des photos et nous nous regarder venir souvenir et nous 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 souviendrons des beaux moments ils attendent ils attendent ils attendront quelques minutes et ils prendront le train vous vous le verbe remplir remplirez le orthographe je relis chaque phrase avec un sujet convenable ici il y a le groupe nominal sujet et ici le groupe verbal nous le verbe s'accorde avec le sujet alors les enfants mangent regardez la terminaison es mangent ent mangent e alors les enfants mangent mangent tu mangent à la comptine mon petit frère mange à la par le participe passé convenable la maman a remercier le verbe remercier se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire avoir donc maintenant je l'accorde le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais donc la maman a remercier hier elle est allée regardez allée se conjugue avec l'auxiliaire être donc il s'accorde elle n'est elle au féminin donc allée on ajoute e elles sont devenir devenir se conjugue avec être donc il y a l'accord elles sont devenues on ajoute e s parce qu'elle n'a elle nous avons prendre mais qu'il y a l'accord elle n'est l'auxiliaire avoir nous avons pris s sont arrivés ils sont arrivés donc elle n'a l'accord elle n'a l'auxiliaire être en dire e accent elle n'a il lexique je relis chaque mot qui ont le même sens donc maintenant les synonymes interdits rouler croisement vélo doucement circuler carrefort bicyclette défendu lentement donc ici nous devons les affaires par exemple vélo croisement c'est-à-dire carrefort rouler circuler interdit c'est défendu doucement c'est lentement on 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 Sous-titrage ST' 501